Depuis quelques mois, la pandémie de coronavirus est en train de répandre la terreur dans le monde, la panique parmi les nations, la désolation dans les familles sur son passage et jusqu'à la mort. Mais l'homme ne s'avoue pas vaincu. C'est pour cette raison que plusieurs mesures sont prises pour lutter contre le Covid-19. La République démocratique du Congo est touchée dans la capitale Kinshasa, qui est déjà confinée vis-à-vis des provinces. La ville de Lubumbashi n'a aucun cas de contamination au virus. Et c'est pendant ce moment que les autorités politico-administratives, nationales et provinciales, ont pris des mesures de prévention pour que ce mal ne puisse pas répandre sa terreur jusque dans les confins de la terre d'ici. Je vous exhorte, je vous supplie, d'avoir aussi ce temps de partager Jésus. La province salésienne d'Afrique centrale Maria Sunta, consciente de la grande masse des jeunes qu'elle encadre, s'est engagée dans le sens du gouvernement national et de l'église. Nous, nous sommes salésiens de Don Bosco. Nous nous occupons de beaucoup de jeunes. Et beaucoup de jeunes, ils se côtoient. Comment nous pouvons protéger ces jeunes ? Comment est-ce que nous pouvons leur dire de ne pas être ensemble ? Aujourd'hui, c'est difficile. Mais, avec les recommandations des gouvernants, des autorités politico-administratives, ce que le président de la République a recommandé à toute la nation, les gouverneurs, l'église, les évêques, nous ont parlé par la Sainte-Côte. Et nous voudrions transmettre, nous transmettons ce message à nos jeunes, de suivre toutes ces recommandations. Et voilà, nous avons d'abord appliqué, mis en pratique, ce que le président nous a dit, de fermer nos écoles. Nous avons fermé. Les écoles sont fermées, à l'image du Collège Saint-François de Salimara, première œuvre salésienne en Afrique centrale Maria Sunta. À la maison provinciale, déjà à l'entrée principale, la température est prélevée. Lorsqu'elle est normale, on passe au lavage des mains. Cette eau est chlorée. L'on peut alors aller sur son lieu de service. La mesure est prise, aussi bien pour les travailleurs que pour les visiteurs. Le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Anton Tshisekedi, a décrété l'état d'urgence sanitaire. Vu l'urgence qui s'imposait, des mesures préventives ont été annoncées. En application de ces mesures préventives, le bureau salésien de projet a limité les déplacements pour les agents de son bureau. Il est demandé aux agents de ce bureau de ne pas perdre du temps en cours de route, du domicile jusqu'au bureau, en vue de limiter les contacts. Même en étant au bureau, les déplacements sont limités, au seul cas indispensable à l'exercice d'activité professionnelle. Depuis un certain temps, la province salésienne AFC a un œil regardant sur les jeunes du niveau universitaire. L'école pour la bonne gouvernance économique et politique, Écopo en sigle, dispose d'un chantier à la cité mariale, côté Caravia, où le campus universitaire est en construction. Là aussi, les mesures d'hygiène sont d'application. Le père Albert Kitungwa, provincial en AFC, y a effectué une visite. Alors on demande à tout le monde et à tous ceux qui travaillent ici de laver les mains quand ils arrivent ou quand ils touchent quelque chose qui n'est pas bien, qu'on se lave. Qu'on arrive à tout moment, qu'on puisse pouvoir laver les mains. La préoccupation majeure des salésiens de Dombosco sont les enfants et les jeunes à risque, pauvres et abandonnés. Si vous êtes là, c'est parce que la maison Bakandiaville voudrait bien sensibiliser tous les enfants qui sont en situation des rues. Bakandiaville, c'est une maison salésienne qui encadre les enfants en situation difficile. Et l'objectif de la maison, c'est lutter contre le vagabondage. Donc, les faire sortir de la rue en vue de les retourner dans leur famille respective. Au jour d'aujourd'hui, les va-et-vient des enfants sont arrêtés nets. La barrière est fermée à cause du coronavirus. Alors, nous, en tant que maison, on ne pouvait pas passer sous silence. Nous nous sommes dit que faire pour protéger les enfants qui sont dans notre maison. Une trentaine d'enfants sont confinés. Pas d'entrée, pas de sortie. Si un seul arrive à s'échapper, il n'a plus le droit de regagner la maison. Aujourd'hui, déjà, c'est une deuxième journée... À l'intérieur, M. Émile Calombo, assistant social de la maison, se poumonne à leur donner des mesures de prévention. Il faut qu'on a gardé au moins de distance, il y a un mètre, pour que tout le chouille est contaminé. Ce savon liquide nous aide à nous protéger contre ce virus. ce gel, hein, gel. Du gel hydroalcoolique ou la solution hydroalcoolique. Et puis, c'est fini. Je remets. Je me frotte les mains. Voyez un peu, hein. Je me frotte les mains. Pendant plus ou moins 30 secondes. Nous, on a un peu vu nous. Nous, on a vu nous. Nous, on a vu nous, hein. Pour les pauvres. Nous, 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 c'est avec beaucoup de douleurs et de peines que ces enfants ont accepté ce confinement. Ah, c'est ça. 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 Les oeuvres Maman Marguerite restent attentives au cri de ceux qui sont dans les rues de la ville et qui ne peuvent avoir tous les avantages dont ils ont toujours été bénéficiaires, en temps normal, en temps de paix. Cette enfance s'exprime ainsi parce qu'ils sont habitués à entrer et à sortir pour se laver, pour être soignés, pour se reposer, pour avoir un peu à manger. L'hygiène personnelle et puis l'hygiène communautaire. Reprimez-vous ? L'hygiène personnelle et l'hygiène pour nous aider. Pour se couvrir le nez et la bouche, Clémence et Clémentine, deux volontaires françaises, ont cousu des masques artisanaux avec le linge en coton. Une façon pour ces enfants de solidariser avec ceux qui sont dans la lutte. Un véritable plan B face à la propagation du coronavirus. Ces enfants sont néanmoins contents de participer à arrêter la propagation du virus. La province AFC dispose d'une structure médicale fiable dans la province d'Yokatanga, la polyclinique Afiadombosco. Aux entrées de la polyclinique Afiadombosco, donc au service des dispensés, au service des urgences, qui sont les deux entrées de la polyclinique, nous avons mis là d'abord des gardes qui doivent suivre les gens qui entrent. Ça c'est un. Deuxième chose, à ces entrées, on a mis de l'eau et des désinfectants. Ici, la conscientisation s'est accrue. Le personnel soignant est protégé et confiant dans la protection de Dieu et dans l'assistance de ma auxiliatrice. Dans le fond de ce que les gens attendent de moi, ce que nous attendent de moi, comme que je ne savais pas rien, c'est des services que j'ai bien. Les soulagés m'a des pères. Nous avons prévu tellement pour faire face à tout cas qui pourra nous arriver, quel que soit tout ce qu'on est en train de voir sur les réseaux sociaux, soit sur la télévision. Sinon, nous sommes prêts, malgré que nous avons des faibles moyens pour la protection, mais nous sommes quand même prêts pour faire face à cette pandémie. Une préoccupation majeure inquiète cependant le personnel soignant. Il y a trop de soucis. Il y a une intoxication qui se passe dans la population. Jusqu'là, l'homme noir ne veut pas croire. Il veut au moins vivre la réalité. Or, quand nous cherchons à vivre la réalité, ça sera pire. Ça sera tard. Donc, ça sera tard. Voilà pourquoi on s'inquiète, pourquoi les gens ne veulent pas accepter que la maladie existe. Donc, nous leur demandons vraiment qu'ils prennent en série cette situation. La tendance de la population, c'est de banaliser la situation et de croire que c'est une histoire de blanc, que c'est un mauvais sort. C'est une maladie qu'on n'a pas encore maîtrisée à 100%, mais dont les ravages sont importants. Il est nécessaire de faire les gestes barrières qui sont des choses simples que tout le monde peut faire sans avoir besoin d'une éducation spéciale. Les mesures des jeunes ne sont pas vraiment respectées par les habitants de Lubumbashi en particulier. Il faudrait vraiment que le Seigneur nous en préserve parce que si ça arrive, c'est compliqué. Même ici, à l'hôpital, vous voyez, il y a des poignées et autres, nous les touchons, mais strictes mesures, c'est vraiment un peu compliqué. Vous voyez, là, en Europe et ailleurs, ils ont tous les matériels qu'ils font. Ils ont beaucoup de lits de réanimation et autres, mais ici, nous sommes un peu limités par rapport à nos moyens. Mais si nous devions, par exemple, ici aux urgences, recevoir une moyenne de 10 malades ou soit même 100, nous n'aurons pas de place. Déjà, il faut signaler que notre pays n'a pas beaucoup de moyens de prise en charge de cette situation. Donc, éviter la contamination, c'est protéger aussi notre pays des décès inutiles liés à cette maladie. C'est aussi protéger le personnel médical. Pour le personnel soignant, tous doivent être protégés de la tête aux pieds. À la tête, vous avez chacun un bon nez. Ici, comme la maladie se transmise par la mousse, par la respiration, au travers des nez, donc là, ils ont des masques chacun, chaque jour. Les autres mesures qu'ils ont eu, c'est pendant qu'ils manipulent leurs malades, ils ont toujours les mains qui portent des gants. Donc, nos personnels sont protégés dans ce sens-là. Ensuite, tous ont eu quand même des formations sur coronavirus. Qu'est-ce que c'est que coronavirus? Comment se transmettent la maladie? Et quelles sont les mesures à prendre pour se protéger? On a plus de conditions telles que les malades ne doivent pas être confinés. Ils sont toujours séparés d'un mètre, des malades à un autre. Ils sont arrivés à l'hôpital sans masque, ils savent, hein? L'hôpital a eu quand même l'idée de donner à chaque malade un masque. Donc, si vous êtes protégés, vous pouvez travailler sans difficulté. que les images sont montrées chaque fois à la télévision quand on voit nos amis à l'extérieur du pays, comment ils les font, les effusent, les médecins. Cette formation a donné quand même une force à nos personnels soignants telles que cette phobie a disparu. Pas totalement, mais disons même à 80% des cas. Tout ceux qui travaillent dans les hôpitaux, que ce soit ici au Congo, que ce soit dans le monde, ce sont des personnes qui travaillent 24 heures sur 24. Ces personnes méritent un coup de chapeau. Ces personnes méritent les félicitations. Ces personnes méritent un grand encouragement. Et ce sont des personnes qui voient les gens qui meurent. Ce sont des personnes qui soignent, qui cherchent par tous les moyens pour pouvoir sauver la vie des gens. Le centre Calacolombe est une structure de communication sociale dans la province salisienne d'Afrique centrale Marie-Asunta. C'est un centre de production audiovisuelle dans le domaine de la pastoral et de la catéchèse. Ce centre réalise des émissions à la télévision et à la radio, lesquelles émissions sont diffusées sur trois chaînes locales. Radio-télévision nationale congolaise, radio-télévision en Gaza, radio-télécanal Lubumbashi et la radio Dombosco. En ces nets moments de partout où vous nous suivez, nous restons toujours derrière les règles d'hygiène et sur la propagande, la sensibilisation engagée contre le coronavirus. Voilà, c'est pourquoi nous rappelons toujours lavez-vous le main à l'occasion de rien. Au travers de ces chaînes, le message est le même pendant cette période, aussi bien dans les missions églises vivantes que dans les missions jeunes sous l'arc-en-ciel. La colombe est messagère d'espérance et de paix dans une humanité en souffrance. Elle demeure celle qui annonce la fin d'un temps de destruction et le début de la restauration. C'est tout ce qu'on dit comme précaution. Je pense en étant leader, vous vous imposez aussi aux autres. Vous dites non, ce qu'on vous raconte là, ce sont des choses des mensonges ou bien vous, vous devez orienter les autres dans le vrai pour leur montrer que ces virus existent bel et bien et vous l'orienter. Donc, c'est donner cette solidarité même dans la fraternité de conserver de conserver ces mesures d'hygiène sanitaire. Comment nous pouvons définir le confinement, c'est-à-dire une mesure ou, je dirais, une technique proposée par le monde médical à l'humanité afin de faire face à un risque majeur pandémique qui est le coronavirus. virus. Le cardinal a dit la prière. Parce que nous, nous sommes dans des états où, en tout cas, s'il faut vraiment lutter, la prière est aussi une arme parmi d'autres. où le pape dit le Christ vit et il te veut vivant. Alors, cette année, nous voulons que réellement que le jeûne soit vivant. Soit vivant, c'est-à-dire à travers la formation au niveau de la pastorale de jeûne, il faudra découvrir le talent de chaque jeune. Par rapport à ce confinement, pour moi, c'est un enfer. Un enfer, oui, parce que nous, nous sommes le genre des personnes quand on n'est pas avec les autres, ça ne marche pas. C'est vrai, il y a la famille à nos côtés, mais il y a toujours des personnes qui nous redonnent la vie. Quand on est avec elles, nous sentons que non, là, on est en train de vivre. Mais quand même, dans ce confinement, nous avons appris. Moi, j'ai fait l'expérience d'être un peu proche de Dieu. Je me sentais un peu interpellée à prier par rapport aux remandations du pape. Vous nous accompagnez là où vous êtes. Vous priez pour nous de la République démocratique du Congo. Nous sommes pratiquement ici à Lovombachi, dans notre province. Nous prions aussi pour vous, là où vous êtes, où que vous soyez, nous sommes avec vous. Sentez notre proximité. Sentez notre attention missionnaire, notre proximité de la famille, que nous sommes une famille. Nous pleurons, nous souffrons. Et à toutes les familles qui ont perdu leurs membres de famille, je présente au nom de ma province, Maria Sunta, AFC, nos sincères condoléances. Et que ses frères et sœurs reposent en paix. Et que Dieu les accueille dans son royaume. Sous-titrage Sous-titrage